C'est moi. J'imagine que tu es la gamine dont parlait Clara, l'élu de Libertad. Je suis pas une gamine. Bien sûr que non. Tu es un bébé tigre, mais ne t'en fais pas. Je m'assurerai que tu ne finis pas un trophée chez Benitez. Benitez ? C'est qui ? Celle qui dirige la flotte de Castillo, un vrai monstre marin. Elle pend les traîtres pour que tout LST les voie. Eh ben merde. Voilà, je suis à LST. J'adore ça. Vraiment. Euh... petite nuit, c'est ça ? Le rhum coca a coulé à flot hier soir, bébé tigre. Enfin, sans le coca. Je connais. Je t'envoie quelques photos, ça t'aidera à nous trouver. C'est un rocher en forme de crabe ? Ouais, appelle-moi quand il sera, et prends ton grappin, t'en auras besoin. Maintenant, grimpe sur notre montagne. On arrête de te voir, bébé tigre. Ben voilà, ce sera pas la prochaine fois. Enfin, non, c'est pas la prochaine fois. J'ai une info qui pourrait t'intéresser. Salut, Danny. Si t'aimes boire un cappuccino tout en tuant des soldats, ça devrait te plaire. Les militaires contrôlent une usine de café, palin. Tous les fermiers de la région doivent apporter leur récolte ici pour qu'elle soit comptée. Mais les soldats en gardent toujours pour eux. Muchas gracias. Ça marche. El Tigre, j'ai atteint un poste de contrôle entre LST et Valle des Orans. Va au sud, Danny. Tu te rapproches. Quelque chose à signaler sur ce poste de contrôle ? Il est comme tous les autres. Si t'as envie de buter quelques soldats, j'imagine que c'est le bon endroit. Mierda. J'ai trouvé un corps ! Trouvez cette ordure, allez. Pas besoin d'un soldat en plus ici. Pas besoin. Donc, je suis sur leur territoire à eux, donc il ne faut pas que je vienne ici. Il faut que je repose sur le chemin. Là, je vais passer après. Non, 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 tu ne vas pas. Qu'est-ce que m'arrive ? Je n'avais pas tiré comme il faut. Bon, j'ai changé de liseur, mais... La merde, quoi. Ça vienne ça ? Je ne pense pas que ça vienne ça. Je ne vais pas le verre ici. C'est dommage. C'est dommage, ça. Et voilà. Deux, en fait. Mais ce n'est pas une bonne idée. Peut-être une quête pour moi, j'imagine encore. Tu as trouvé quoi ? Cherche une cible, camarade ? J'ai un canon anti-aérien pour toi. Je le marque sur ta carte. Merci. Merci beaucoup. Je vais chercher juste... Je vais revenir un peu dans l'arrière. Et je vais discuter avec cette équipe-là. Les quêtes principales, les quêtes principales. On n'oublie pas de faire ça. Ah, je suis fatiguée. Est-ce que maintenant, ils vont être un peu plus cool avec moi ? Je sais que Paolo est bien occupé avec le camp, mais on a besoin de tout le monde. Ouais. Du coup, ici, en fait, les deux-là ne sont plus disponibles. Ils ont déjà été construits et améliorés jusqu'au bout dans l'autre camp, dans le premier. Des Montero. Dans la fête des Montero. Et ici, je peux faire aussi également deux. Et chez les... Chez les... Troisièmes... Ouais, troisième équipe, quoi. Des héros, on pourrait faire le reste. Deux derniers. Mais du coup, je fais... Celui-là. La chasse. Je veux dire, une vraie, il y a pas mal de bestioles, là. Et le prochain... C'est... C'est à toi. Et un peu à moi. Un peu. Je t'en peux, mec. Du coup, tu fais quoi ? C'est une vente d'armes. Il y en a qu'à. Bon, on va aller améliorer ça. Qu'est-ce que c'est, maintenant ? Pourquoi c'est une montre là-bas ? Ah, c'est la carte principale. Ici. Je devrais la faire avant de le voir, cette équipe. Ouais, vas-y. On va payer... La dette. On verra avec. Hum. Est-ce que j'ai un 7 pesos, ça ? On va pas faire ça. Bambé est à l'église. Peut-être qu'il cherche le pardon ? Je pense pas, non. Je pense que c'est pas un piège pur. Oui, entendu, Clara. Tu me rembourse après, hein. Ah. Cinématique. Ah, bah c'est pas lui. Tu sais pas dire bonjour, connard. Si tu te fous de moi, Danir Horace, je vends tes organes aux Yankees. Et je sais que si je te bute, Paolo te devra plus rien. Non. T'as des principes. Tu tues, mais c'est pas ton métier. Merde. Tu m'as bien cerné. Alors c'est quoi ton boulot ? Je tue des soldats et des guérilleros. C'est que du business. C'est tellement commode pour ne pas choisir de camp. Mon père était guérillero en 67. Après la révolution, il était fier de rejoindre l'armée. Trente ans plus tard, surprise ! Une toute nouvelle révolution, avec de nouvelles têtes. Ils l'ont remercié avec une balle dans le crâne. Et l'ont enterré dans son uniforme. Prêt à endosser ton uniforme, Horace. Tu peux parler, toi. Comment ça ? T'étais déguisée en prêtre. Tu me plais, d'amir Horace. On peut faire affaire. D'accord. Putain de bébé. Mais j'ai commis tellement de péchés. Je dois parler à Dieu. Eh ben, bonne chance. Bon, du coup... Bon, Horace, il faut que t'ailles récupérer ma clé auprès de mes associés. Où est-ce qu'ils sont ? À l'hôtel. Ils s'appellent Dimitri et Vassily. Ils sont russes et ils sont jumeaux. Je t'envoie une photo, ce sera plus simple. C'est trop gentil. On dit que la gentillesse est la base de la manipulation. C'est une mission simple, Horace. Récupère ma clé et Paolo te remerciera. Je ne veux pas qu'il me remercie. Je veux qu'on règle sa dette. C'est ce qu'on veut tous, Horace. Surtout moi. Bon, je vais te la trouver, ta clé. Mais après, toi et Paolo, vous serez quitte. Ça marche ? Je te kiffe, Horace. Bye bye. Il n'a pas dit oui. Pourquoi est-ce que les Européens et les Américains sont obsédés par les Russes ? Dans beaucoup de films, beaucoup de jeux de vidéos, beaucoup de bouquins, les Russes sont là. C'est des méchants. Le tour des méchants. Vous êtes vraiment obsédés. Il faut arrêter. Allez voir un prêtre. Discutez, je ne sais pas. Fait quelque chose. Putain, les gens. Pensez à vous-même un petit peu. À votre pays, à vos problèmes personnels. Pensez un peu à votre cul, pas à les autres. Sérieusement. Ils sont... Oh, ces machins. Ces deux mecs, Vassil et je ne sais pas quoi. Et Dimitri. Ah, inquiète. Encore un. Taxi. Je prends un véhicule. Top. Voilà ta caisse. Elle est comme neuve. Merci bien. C'est très, c'est plus. On peut se faire un peu. C'est plus. Ah, oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Et votre générosité Est-ce que c'est un hôtel ça ? C'est un hôtel Je vais remarquer là J'essaie seulement de t'aider Peut-être pas les gens, Bembé. Tu les utilises J'prends ça pour un merci Un médecin de garde Je pense qu'il y a une alarme quelque part Ça l'est jamais, Dani Ah de toute façon Putain de merde Putain de merde Je vais ouvrir le boule 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 Mmm prédateurs qu'est-ce que tu veux c'est dimitri ou bassini dimitri et toi t'es qui bordel c'est bambé qui m'envoie où est la clé je comprends mieux bambé nous a bien baisé d'abord il envoie l'armée et puis toi je travaille pas pour lui je veux juste la clé c'est mon frère qui a la clé les soldats l'ont noyé comme un chien mais il les a pas supplié il est mort dans cette piscine comme un homme merci mes condoléances pour ton frère je vais me barrer diara et tu devrais faire pareil avant que bambé te plantes un couteau dans le dos idiota kusak j'aurais jamais dû venir dans ce pays de merde un idiota kusak aïe purée mais c'est pas vrai quoi désolé bambé espèce d'enfoiré tu as trouvé ma clé oui je l'ai trouvé sur le corps de ton ami russe la clé ouvre un coffre au villa houdia hôtel il me faut le carnet noir à l'intérieur il contient quoi ce carnet pour toi la liberté de paolo ah ben voilà on parle ma langue c'est bien il y a un truc là bas non ah ben ouais plus vrai vas-y monte 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 t'as pas de sauf le putain même moi j'ai plus que toi par contre là ah j'ai des missions oui désolé pour ton frère mec tu aides beaucoup de gens quand même nom de dieu alors je dois y aller où c'est pas ici c'est ici ah purée donc je suis là hum ouais la prochaine fois je vais faire ça je vais continuer la quête parce que je sais pas du tout où j'en suis là dans la vidéo j'ai pas envie de faire trop long et comme je filme à la suite là bon c'est compliqué de savoir où j'en suis là oui quand je l'accompagne ok je vous dis à la prochaine ciao ciao